Bonjour et bienvenue sur Radio Codoro, je suis David alias Siegfried82 sur YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est que le jeu de figurines. C'est parti ! Donc le jeu de figurines c'est des war games où des armées s'affrontent, où plusieurs bandes de figurines s'affrontent sur une table de jeu. Donc ça a vachement évolué parce que c'est devenu de plus en plus tactique. Sur cette photo on voit anima tactique, un jeu d'Heroic Fantasy, c'est un peu manga aussi. Là c'est Dance Man Hand, donc là c'est des cow-boys qui s'affrontent, c'est un petit jeu d'escarbouche de cow-boy, très simple, un des plus simples que je trouve jeu. Là après c'est un jeu Oko, là c'est un jeu de figurines plateau, fait par Frédéric Condette, un créateur de Kossad, c'est sur le Japon médiéval. Là c'est Briscard, ce sont des figurines de pirates d'une boîte française, TGM Création. Là c'est Star Wars, assaut sur l'Empire, donc c'est des figurines de Star Wars qui s'affrontent, voilà. Donc après Warhammer Battle, une unité de Warhammer Battle. C'est des figurines d'Heroic Fantasy qui s'affrontent, c'est un des jeux les plus connus. Alors à savoir qu'avec le Milliput, vous pouvez aussi faire des figurines vous-même. Donc là, voilà. Voilà une figurine que j'ai réalisée tout seul. Voilà donc avec pas mal d'entraînements, on peut faire des figurines quand même qui se rapprochent vers un truc sympa quoi. Donc le jeu de figurines, moi je le conseille à partir de 13 à 14 ans. Et le jeu de figurines, c'est entre 80 et 100 euros. Voilà, enfin c'est quand même un budget mais... Donc voilà, on va partir maintenant, on va parler maintenant de la peinture. Donc voilà les différentes matières de figurines. Donc il y a, vous avez le métal. Donc là, le métal, c'est une des premières matières qui a été utilisée juste après le plomb. Après, il y a la résine. Et après le plastique qui, à mon avis, est le plus utilisé vu qu'on voit énormément de figurines en plastique. Donc maintenant, les matériels qu'il vous faut pour faire de la peinture. Donc il faut un bon paquet de matériels. Donc il va vous falloir des pinceaux. Donc différents types de pinceaux, des gros, des petits. Une plaque de découpe pour découper les figurines, faire de les barbages. Donc il y a plusieurs matériels de découpe, couteaux, des forêts, des limes. Du matériel de modélisme, comme le millipot et le green stuff. De la colle. Donc là, j'ai mis que la colle à bois, mais il y a différentes colles. Les peintures, donc les peintures de figurinistes. Donc là, forcément, il vous en faut. La sous-couche. Alors là, c'est la sous-couche en bombe, mais interdite pour les enfants. Pour les enfants, on va dire, c'est celle-là. C'est la sous-couche à la main. Donc là, il n'y a pas de souci d'odeur et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est des très bonnes peintures. Prince August ou Game Workshop. Donc, nous avons aussi les encres. Les encres, ça sert à ombrer votre figurine. Après, le vernis qui sert à protéger votre figurine si vous la tombez. La loupe, c'est toujours utile. Donc, la peinture, c'est quand même assez cher. Il faut compter entre 25 et 30 euros. Et ça vaut 3 euros ou 3,50 euros une peinture. Donc, les différentes étapes de peinture. Donc, il y en a plusieurs. Donc, il y a déjà, au début, les figurines, elles sont en métal, plastique ou résine. Elles n'ont pas été travaillées. Donc, il faut les ébarber et tout ça. Après, vous avez la sous-couche. Donc, la sous-couche, c'est pour la peinture d'accroche pour après mettre les autres peintures. Après, vous allez peindre votre figurine. Et après, vous allez la vernir. Alors après, on finit par la figurine qui est floquée. Donc, le flocage, l'agrémentation des socles de figurines. Et voilà, maintenant aussi, il existe le flocage. Donc, comme vous voyez, il existe différents types de flocage. Donc, comme on voit sur cette figurine, cette figurine, elle a été floquée. Vous voyez, il y a différentes herbes, différents buissons. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut avoir comme flocage. Donc là, par exemple, là, il y a le flocage vert qui sert la plupart du temps. Après, il y a le flocage désert. Là, à côté, vous avez des sortes de petits flocages buissons, des mini buissons. Voilà. À côté, vous avez du flocage neige. À côté, vous avez du flocage canyon. Donc là, il y en a deux sortes, du foncé et du plus clair. Et après, on finit par du flocage avec des petits bouts de bois qui peuvent se couper et se peindre. Ce qui fait qu'on peut faire des rochers ou faire du bois. Bon, ben, maintenant, on va passer au décor. Et pour finir, nous avons aussi le décor. Donc, nous avons différents types de décors pour le jeu. Un décor, comme un livre, ça fait largement une montagne. On peut faire des décors avec des styrodures pour faire des montagnes. Après, un peu plus évolué. Alors, avec du carton plume aussi, on peut faire des décors. Et après, sinon, il y a des décors payants. Là, par exemple, la petite maison, je l'ai fait avec un logiciel d'ordinateur. Et c'est du carton renforcé. C'est du double carton. Et ça ne m'a coûté rien du tout. Donc, on voit à côté deux tours. Donc, ces deux tours, c'est pour vous montrer la différence. Il y a une tour qui a été faite avec du carton et des... Et on va dire un peu... Des sortes de tiges en bois, un peu comme des cure-dents. Donc, celui-là, il n'a coûté rien du tout. Après, à côté, vous avez une tour que là, j'avais acheté. Et vous voyez, il n'y a pas énormément de différence. Là, on voit aussi à côté un arbre qui a été fait avec du milliput. Et juste à côté, nous avons des arbres que j'ai achetés dans le commerce qui m'ont coûté 12 euros. Alors, c'est vrai que là, les arbres comme ça, ça ne coûte pas trop cher. Vous voyez, il n'y a pas énormément de différence. Là, c'est un décor d'une ruine par Game Workshop. Là, par contre, c'est quand même un décor assez joli. Mais vous voyez, il y a moyen d'avoir des décors pour pas cher. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Radio Codoro. et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Radio Codoro. Merci de l'avoir regardé cette vidéo !